Les journées sont longues, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup moins de monde par rapport à d'habitude. Le confinement, je trouve qu'il est quand même bien respecté par les personnes. Alors bon, la consommation est en forte baisse, c'est vrai que comme on voit moins de personnes déjà, après on a beaucoup d'activités qui sont fermées, comme l'activité EPIC PMU, elle est fermée jusqu'au 15 avril, donc là déjà on n'a plus de Paris EPIC. Après l'activité Paris en sport est très réduite, on n'y a pratiquement plus rien aussi. Donc la française des jeux marche vraiment, c'est vraiment où là on a pratiquement le plus de baisse, avec aussi l'activité, tout ce qui est touristique, parce que nous on voit un peu tout ce qui est des articles à côté, donc comme il n'y a plus de touristes, donc voilà. Et l'activité qui est moins en baisse, donc ça serait l'activité tabac où on n'a que moins 50% de baisse par rapport à tout ce qui est des jeux, à peu près aux alentours de 70%, 80% de baisse. Donc nos fournisseurs, on va dire la française des jeux, nos fournisseurs principaux Logista sont déjà au courant. La Confédération a déjà fait des mails et est en train d'organiser pour la française des jeux des délais de paiement supplémentaire. Pour Logista, pareil, au niveau du tabac, c'est la même situation. Donc on a des délais qui sont repoussés de 7 jours pour Logista pour l'instant. La française des jeux, c'est au cas par cas, mais ils étudient. Donc pareil, si on ne peut pas payer, on doit avertir notre commercial qui fait un mail pour envoyer ou dans 7 jours. En fait, le problème qu'on a, c'est que certaines banques sont pratiquement fermées, sont même fermées à la clientèle. On ne peut les avoir que par téléphone et c'est très difficile de les avoir par téléphone. Si on pouvait avoir des masques, ça serait bien, mais bon, on n'a pas de masque pour l'instant. Mais pour l'instant, vous n'avez trouvé que des gants. Voilà, on a trouvé des gants. Une moitié de boîte de gants qui a été fournie par la banque. Très sympathique. Très sympathique.